On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble où tu peux trouver des paris long terme. C'était une question de Rémi, il aurait aimé savoir donc où trouver des paris long terme ou des PLT, tu as certainement dû déjà voir sous cette forme, et c'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui, que tu sois sur les bookmakers Argel, que tu sois sur les bookmakers.com, tu vas voir, et je vais te montrer deux façons d'en trouver, et en bonus à la fin de la vidéo, je te donnerai un paris long terme que j'ai fait moi sur la ligue des champions pour la saison 2016-2017. Avant de commencer, je te propose de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant en bas de ton écran. Tu recevras ainsi toutes les prochaines vidéos dans ta boîte mail, et sinon sur une notification sur ta tablette ou sur ton téléphone. Et tu peux aussi cliquer sur le « i » comme info en haut de l'écran, ça te permettra de recevoir 6 fichiers qui vont te permettre de mieux gérer et de gagner plus d'argent dans tes paris sportifs. Et puis, si tu ne peux pas cliquer sur l'écran, si tu es sur téléphone, tu auras tous les liens en dessous de la vidéo. Alors, un pari long terme, c'est quoi déjà pour commencer ? Il y a peut-être des… tu ne sais peut-être pas ce que c'est, ou tu sais peut-être vaguement ce que c'est. Donc, un pari long terme, en fait, c'est un pari que tu vas faire aujourd'hui et dont tu auras le résultat dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc, dans quelques semaines, on dira plutôt que c'est un pari semi-long terme parce que sur la durée, tu n'auras pas le résultat dans très longtemps. Et un pari long terme, donc tu auras le résultat vraiment dans plusieurs mois. Donc, un exemple de pari semi-long terme, ça va être par exemple, là tu vois à l'écran, tu as PSG Arsenal en Ligue des Champions. Ça va être par exemple, le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale. Tu auras le résultat dans quelques mois, dans quelques semaines même parce que oui, dans 2-3 mois peut-être. Donc, en gros, on peut dire que c'est un pari semi-long terme. Tu vas avoir aussi un exemple, donc je vais donner aussi un exemple de pari long terme, ça va être peut-être, par exemple, donc on va prendre, je ne sais pas moi, ça peut être un meilleur buteur sur un championnat, ça peut être une équipe qui gagne un championnat ou une compétition. Voilà, ça c'est un exemple de pari long terme parce que tu vas avoir le résultat donc à la fin de la saison, c'est-à-dire peut-être au mois de mai l'année prochaine, donc dans 9 mois. Voilà, et donc là, on est en début de saison et le début de saison, c'est vraiment le meilleur moment, enfin là je parle de foot, mais ce n'est pas le début de saison que du foot, c'est la reprise du rugby, c'est la reprise du handball, c'est la reprise du basket, c'est voilà, puis il va y avoir les coupes d'Europe qui vont recommencer, donc tout ça en fait, c'est la meilleure période pour prendre des paris long terme, enfin quoi que maintenant c'est peut-être un petit peu tard, mais il y a toujours des bons coups à faire parce qu'il y a des sports qui n'ont pas encore attaqué comme le basket, et puis il y a des sports toutes les semaines comme le tennis, comme là c'est l'hiver, il va y avoir du judo, il va y avoir beaucoup de compétitions en salle pour l'athlétisme, alors je ne sais pas exactement quand est-ce que ça tombe parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'athlétisme, enfin voilà, il y a des sports toute l'année, il y a des compétitions toutes les semaines, donc il y a des paris à faire tout le temps, je ne vous apprends rien. Mais voilà, là c'est vraiment le meilleur moment pour les paris long terme parce que les cotes, il y a très peu de matchs qui ont été joués, et donc les cotes sont encore assez élevées, un peu moins qu'il y a quelques semaines, mais elles sont encore pas mal. Alors, où trouver des paris long terme ? Donc là on est sur Bwin, donc je vais vous montrer d'abord sur Bwin, alors on va prendre l'exemple du foot, on va prendre sur la première ligne, tu vois sur Bwin c'est un petit peu particulier parce que voilà, tu as plein de cases là-haut, c'est un petit peu le bordel, quand tu vas cliquer sur un côté, ça va te rajouter des lignes, enfin c'est tout, enfin bref, je trouve que ce n'est pas très pratique comme site, mais enfin bon. Donc tu vois, j'ai choisi vainqueur et j'ai choisi classement final. Donc vainqueur, ça va te donner le vainqueur de la première ligue, donc qui va remporter le vainqueur du championnat, d'accord, avec un résultat en mai 2017, donc ça tu vois que c'est vraiment un pari long terme, donc voilà, avec les différents codes pour City, United, Chelsea, etc. Et tu vas voir ici le classement final, donc qui va finir dans les 4 premiers, donc ça c'est pareil, c'est un pari long terme vu que le résultat ce sera à la fin du championnat, on ne saura pas qui finira dans les 4 premiers avant, et donc là voilà, tu as des cotes un petit peu plus faibles, mais bon, il y a quand même plus de, avec une probabilité plus importante. Tu vois, Manchester United a plus de chances de finir dans les 4 premiers à 1,20 que de finir champion à 4,60. Alors c'est sûr que ça fait une énorme différence de cote, mais voilà, moi j'ai joué par exemple, Chelsea finit dans les 4 premiers, et au moment où j'avais joué ce pari, la cote était à 1,60, et j'ai joué Chelsea parce qu'en fait ils ne sont pas engagés en Coupe d'Europe, donc en fait ils ne vont avoir que le championnat, ça va être leur but principal, et enfin voilà. Donc voilà, moi je ne vais pas détailler, c'est un pari que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc voilà, ça c'est un exemple de comment trouver un pari long terme sur le foot chez Bwin, on va aller voir chez Winamax, j'ai pris les principaux bookmakers et puis ceux qui proposent souvent les meilleures cotes. Alors on va aller voir ici par exemple, je ne sais pas, au rugby peut-être, donc on va aller voir en France. Voilà, alors tu vois les paris spéciaux ici, ils appellent ça. Donc tu vas voir que, tu vois bien que sur le rugby on peut parier sur le top 4, donc sur le top 14, sur le vainqueur du top 14 pour la saison 2016-2017. Et donc là tu vas voir toutes les équipes avec les cotes qui correspondent. Il y a peut-être des bons coups à faire si tu t'y connais en rugby. Ensuite, on va aller voir, je ne sais pas, chez BetClick, donc on va aller voir peut-être au tennis, voir s'il y a quelque chose. Alors, au tennis, sur quoi on peut parier ? Chez BetClick. Tu vois là, tu as toutes les compétitions. Donc ça c'est, en ce moment il n'y a que les femmes qui jouent. Donc tout voir, mais il n'y a pas grand chose de plus. Donc on peut parier sur les compétitions Roland-Garros femmes ou Wimbledon femmes. Bon, peu importe, c'est juste pour te montrer. Donc tu vois qu'on peut déjà parier sur qui va gagner Roland-Garros en 2017. Ça ne sert à rien de parier maintenant parce qu'au tennis, il vaut mieux attendre une semaine, 15 jours avant le tournoi. Parce qu'on ne sait jamais si d'ici là, tu paries Serena Williams aujourd'hui et qu'elle est blessée ou je ne sais pas, qu'elle prend sa retraite d'ici là. Tu seras peut-être remboursé parce que si elle n'a pas fait un match. Mais voilà, en gros, ça ne sert à rien de bloquer ton argent dès maintenant pour un tournoi de tennis qui commence dans un an. Et bon, tu vois que sur le tennis, il n'y en a pas grand chose. Mais bon, peut-être que sur notre site, il y en a un petit peu plus. Je vais te montrer au foot parce que sur BetClick, il y a souvent des bonnes cotes. Donc, on va aller voir sur la Ligue 1, par exemple, où trouver un pari long terme sur BetClick. Alors, tu vois, ici, tu as les paris les plus populaires. Donc, ça va être tous les matchs que tu vas avoir d'habitude. Donc, le résultat avec les 1-2, tout ça, voilà. Donc, nous, ça, on s'en fout. Nous, ce n'est pas ça qu'on va voir. Nous, ce qu'on va voir, c'est les paris ici sur la compétition. Tu vois, dans la colonne de gauche là. Donc, vainqueur compétition, placé 1-3 et meilleur buteur. Tu vois, Monaco, dans les 3 premiers, par exemple, ça peut être intéressant parce que cette année, ils ont l'air d'être pas mal déjà pour l'instant. Côté 1-40, ça peut être pas mal. Mais c'est sûr que ça vaut peut-être plus le coup de jouer Monaco champion. Côté à 8, je crois qu'elle est même plus élevée sur d'autres sites. Enfin, par exemple, meilleur buteur du championnat. Là, en ce moment, si tu as vu, Herding, il est quand même chaud. Ça vaut peut-être le coup de mettre une pièce sur Herding. Il a 25 quand même parce qu'il est déjà à 5 ou 6 buts, le gars. Ça fait 4 journées. Sachant que la case, elle vient de se blesser. Ca vanille, avec ce qu'il mange, laisse tomber. Enfin bref, ça vaut peut-être le coup de mettre un billet sur Herding. À 25, c'est quand même pas mal et puis tu risques pas grand-chose. Tu mets même 10 euros, 250, c'est pas mal. Bref, c'est le principe du pari long terme. C'est d'essayer de trouver des bons coups et ça te coûte pas grand-chose. Avec des codes comme ça, tu peux vite 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 te gaver finalement. Et puis, quand tu cherches des paris long terme, je te conseille de jeter un oeil sur Netbet parce que Netbet propose... C'est un des bookmakers Arjel qui propose les meilleurs codes pour les paris long terme, en tout cas sur le foot et qui sont souvent au même niveau que sur les bookmakers.com. Donc, on va aller voir la première ligue. Et tu vois ici, en haut, au milieu, là, tu as une case compétition. Donc, on va donc regarder la compétition. On va regarder ce qu'ils proposent comme paris sur la compétition parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc, voilà, vainqueur hors City et United. Là, tu vas avoir le vainqueur tout court. Donc, le vainqueur tout court, tu vas voir là, c'est toujours les mêmes trucs. Voilà, tu as les codes. Après, tu vas voir top 4. Donc, en gros, qui finira dans les 4 premiers. Après, tu as encore d'autres trucs. Et puis, tu peux voir aussi sur certains, tu vas trouver qui est le meilleur buteur. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de paris long terme que tu peux trouver sur les books comme ça, en naviguant. Parce que sur les comparateurs de codes, j'ai regardé sur les trucs français, mais il n'y a rien qui tient la route. Tu peux regarder, tu vois. Par exemple, là, je suis sur coder.com. C'est celui qui propose. Enfin, il propose en tout cas, tu vois. Par exemple, sur l'Allemagne ici, Bundesliga, Bundesliga 2, vainqueur placé, etc. Mais en fait, si tu cliques, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Ou alors, ce n'est pas complet. Il n'y a pas les codes de tous les sites. Enfin, bref. Il vaut mieux farfouiller par toi-même sur les sites, sur les différents bookmakers Arjel. Parce que les comparateurs de codes Arjel ne te seront d'aucune utilité. Par contre, sur les bookmakers.com, les comparateurs de codes, voilà. Là, je suis sur le vainqueur de la Ligue des champions. Donc, tu vois, tu as la liste de tous les bookmakers et tu vas avoir toutes les codes. La meilleure code, elle est toujours en gras à chaque fois et elle est soulignée. Donc, c'est quand même assez facile à lire, c'est assez facile à repérer. Et puis après, si c'est des bookmakers auxquels tu peux avoir accès, tu as juste à faire ton pari et puis tu n'as pas à chercher deux heures. Parce que c'est quand même assez fastidieux de passer du temps à fouiller chez chacun des bookmakers pour regarder tes paris, il faut que tu notes les codes et patati, patata. C'est quand même un petit peu chiant. Ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus pratique. Si tu es sur les bookmakers.com, tu t'en sortiras beaucoup mieux. Tu y passeras quand même moins de temps. Voilà. Donc, pour trouver tes paris long terme, c'est simple. Tu vas chez tes bookmakers et tu regardes les paris sur la compétition. Tu ne regardes pas les résultats des matchs, tu regardes les paris sur la compétition. Et sur les comparateurs de codes, c'est exactement pareil. Donc, tu vois, là, tu as le vainqueur, winner de la Ligue des champions. Tu vas avoir le meilleur buteur. Top goal scorer, c'est le meilleur buteur. Voilà. Après, tu vas avoir, là, c'est highest scoring team. C'est l'équipe qui marquera le plus de buts. Voilà. Et bon, bref, après, je ne vais pas regarder tout ce qu'il y a à regarder. Ce n'est pas très important. Voilà. Donc, maintenant, tu sais où trouver des paris long terme. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme promis, moi, je vais te donner un pari long terme que j'ai fait pour cette saison en Ligue des champions. Donc, la saison 2016-2017, selon quand est-ce que tu regardes cette vidéo. J'ai fait ce pari il y a quelques semaines. Donc, c'est toujours les mêmes qui sont favoris. Et dans ces favoris, celui qui, pour moi, ressort du lot, c'est vraiment la Juventus. Je vais prendre ceux d'après. Par exemple, je ne vois vraiment pas Manchester City gagner Ligue des champions. Parce que Pep Guardiola, il n'est pas arrivé avec le Bayern. Et je ne vois pas comment il va y arriver la première année avec Manchester City. Ça m'étonnerait. Ensuite, l'Atletico. C'est malheureux, mais l'Atletico, pour moi, ils sont sur une fin de cycle. Voilà. Je ne les vois pas arriver au bout. Ils ont chuté deux fois en finale. Je ne les vois vraiment pas arriver au bout cette année. PSG, on n'en prend pas. Je pense que leur saison, ça va être la plus mauvaise depuis de nombreuses années. Et puis, les autres derrière, je pense qu'ils n'ont vraiment aucune chance. Et par contre, devant, on est les trois premiers. Celui qui sort du lot le plus. Et vu la cote, la Juventus, ils sont largement favoris. Ils sont vachement renforcés. L'effectif est toujours aussi solide derrière. Ils n'ont perdu personne de... Enfin, à part Pogba. Mais Pogba, franchement, quand on voit les matchs de la Juve, Pogba, il n'y est plus. On ne voit presque pas la différence. Donc, pour moi, la Juve, c'est une valeur presque... Enfin, c'est une valeur sûre en Italie, bien sûr. D'ailleurs, j'ai joué champion d'Italie. La Juve a cote à 1,60. Vous voyez, encore un pari long terme. Et voilà, là, pour la Ligue des Champions, avec une cote, moi, je l'ai eu à 11, la cote. Voilà, ça peut vraiment valoir le coup. Et puis, je peux toujours me rattraper sur les... Je peux jouer même les 4, si je veux. Tu vois, regarde. Si je joue une cote à 4, une cote à 5, une cote à 6, une cote à 10, à part si Barcelone gagne la Ligue des Champions ou je suis remboursé, si je mets la même mise de partout. Sinon, je suis sûr de dégager des bénéfices. Tu vois ? Donc, voilà. Moi, j'ai mis la Juventus à 11 parce que vraiment, je pense que c'est un bon coup. Ils s'en approchent, ils s'en approchent, ils sont près du but à chaque fois. Et vraiment, ils ont les moyens d'aller au bout. Et je pense que cette année, vraiment, ils peuvent y arriver. Multiplier par 11 sa mise de départ, ça m'intéresse. Enfin, je trouve que c'est quand même assez intéressant. On verra bien ce qu'il se passera. Voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu. Voilà. Maintenant, j'espère que tu sauras où trouver des paris long terme et que tu en feras bon usage et que tu arriveras à faire quelques bons coups. Je te conseille vraiment de chercher et de regarder régulièrement parce qu'il y a régulièrement des nouveaux trucs, des nouveaux paris. Sur plein de compétitions différentes, peu importe. Enfin, si c'est des sports que tu aimes, que ça soit la Formule 1, que ça soit le judo, que ça soit la natation, il y a des paris sur tout. Donc, vraiment, je te conseille de farfouiller, vraiment de chercher. Tu peux y passer du temps. Peut-être une fois par mois, au début de mois, tu peux jeter un œil pendant un quart d'heure, une demi-heure, tu peux. C'est pas du temps perdu. C'est pas du temps perdu parce que tu peux trouver des pépites. Tu peux vraiment dénicher des bons coups et qui te rapporteront très très gros au final. Tu vas avoir des valeurs sûres avec des petites cotes. Mais si tu vois, comme tout à l'heure, Herding, meilleur buteur, Juventus à 11 ici. Herding, il était à 25. Si tu as un pari comme ça, tu peux faire 5-6 paris avec des cotes à 10. Il suffit que tu en aies un qui passe, tu es largement remboursé. Donc, ça vaut vraiment le coup de tenter ta chance là-dessus. Surtout si tu t'y connais vachement dans un domaine ou si tu connais très bien une équipe, un championnat, un sport en particulier, etc. Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le bouton like en dessous, de la partager. Enfin bref. Tu n'oublies pas de t'abonner non plus si ce n'est pas déjà fait, au bas de l'écran. Et tu peux toi aussi me poser tes questions. Pour ça, tu cliques sur le i comme info en haut de l'écran. Et puis de toute façon, tu as tous les liens juste en dessous de la vidéo. Voilà. Je te dis à très bientôt. Régale-toi avec tes prochains paris long terme. A la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501